Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr dans ce podcast au format exclusif On a jamais tourné de podcast aussi long ni aussi débile qu'aujourd'hui Un podcast aussi long aussi débile pourquoi ? Tout simplement parce qu'on fête vendredi 7 janvier les 3 ans du blog locan.fr Donc à cette occasion on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo plus longue que d'habitude On va être sur un format de 20-30 minutes au moment où on commence cette vidéo on sait pas trop ce qu'on va faire On sait juste qu'on a amené pas mal de bière, qu'on a amené pas mal de choses à vous présenter Pas mal de questions à répondre Et que ça risque d'être assez sympa Alors comment va se décomposer ce podcast ? Il est très détendu, il y a des halogènes un petit peu partout Il y a Christian à côté de la caméra Il y a suffisamment de choses pour s'amuser On va vous faire en 1 Rien de sexuel On va en 1 répondre aux questions que vous m'avez posées sur Facebook cette semaine Sur le groupe Facebook Je vous avais demandé de me poser quelques questions afin d'y répondre en vidéo Pour savoir un petit peu ce qui vous turlit, pinais, etc. Et qu'il y ait un réel échange Donc premier point ça sera ceci En 2 on va parler du HX5V Qui est un petit appareil photo Sony Avec GPS intégré, zoom optique de 10x Quelque chose de très sympa et qui coûte pas cher du tout En 3 qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme sujet ? Il va y avoir tout simplement un petit flashback sur le blog Depuis le début du blog aussi, vous dire d'où le blog vient, comment on est arrivé plus ou moins là même s'il n'y a pas de recette Et faire un petit peu tout ce qui s'est passé Et enfin, on va faire un petit peu le tour de l'actualité de cette semaine très rapidement On n'est pas là pour vous faire quelque chose de très précis C'est plus un podcast anniversaire qu'autre chose Donc en avant, c'est parti ! Donc pour commencer on va répondre tout simplement aux petites questions que vous m'avez posées sur Facebook Grâce à ce superbe iPhone avec un écran totalement déglingué Un iPhone V1 Donc les questions, ma question a été pour commencer la nouvelle année Vous pouvez me poser une question en grand Par personne dans les commentaires de ce statut Et j'y répondrai en vidéo D'abord on va commencer par un constat très simple C'est que vous avez été nombreux à me poser des questions Alors que la réponse se trouvait dans la page à propos Alors, vous allez commencer par lire la page à propos Et ensuite je réponds à vos petites questions Donc on a Thomas qui nous demande Quel appareil réflexe conseillerais-tu pour débuter dans la photo vidéo ? Donc pas d'appareil hors de prix J'ai envie de te conseiller un D3S ou un D1 Mark III Ou un D1 Mark III de chez Canon Non sérieusement, il n'y a pas de recette miracle Tout dépend des photos que tu veux faire Des vidéos que tu veux faire Puisque tu veux débuter en photo et vidéo Moi, c'est pas un réflexe Mais le Nex est réellement un très très bon appareil photo Fait des vidéos bluffantes Au moins aussi bonnes que le caméscope Avec lequel je suis en train de filmer Tu as chez Nikon Les D3000, D5000 qui sont pas mal Le D7000 qui est vraiment excellent Et très très polyvalent J'aurais un gros plus pour le D7000 Donc tu m'as dit pas d'appareil hors de prix Il est quand même à 1000€ 1200 et quelques Chez le partenaire du blog Miss Numérique Que tu peux aller y faire un saut En passant par le petit lien Qu'il y a sur la barre latérale du blog Et voir ce qu'il y a là-bas Ensuite, le mieux est d'abord De déterminer plus ou moins Pas un budget Mais les utilisations que tu vas faire De ton appareil photo Il vaut mieux prendre un petit appareil photo Un D3000 ou un D5000 Et un très bon objectif à côté Que prendre un super appareil photo Et prendre un objectif pourri Puisque tes objectifs, une fois que tu les as Si tu changes d'appareil photo Pour prendre plus gros Tu conserves toujours tes objectifs Donc c'est réellement là Qu'il faut investir plus que dans l'appareil photo On a Hotman qui nous dit Un petit iPhone versus Blackberry 9700 Et bien non Car je vous ai déjà dit à multiples reprises Qu'il n'y aurait pas de vidéo du Blackberry 97.00 Ou 9700 Donc il n'y en aura pas On a Julien qui nous dit Ah j'aime ces questions Quand décideras-tu de répondre à tes lecteurs régulièrement Et non pas uniquement Ou très rarement Comme tu le fais actuellement Merci Et bien Julien Je vais te dire que très simplement Je ne crois pas m'être engagé un jour De répondre à mes lecteurs De donner Ou de faire de l'assistance à mes lecteurs Il y a un formulaire de contact Donc libre à vous de me contacter Mais également libre à moi de vous répondre J'ai une vie à côté Je ne me dédie pas au web Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent Ou pour être connu Ou je ne sais quoi d'autre Donc clairement Je ne sais pas Quand il y a plusieurs conditions Pour que je réponde à un mail Je reçois à peu près 50 mails par jour Entre 40 et 56 mails tous les jours Quelles sont les conditions Pour avoir les meilleures chances D'avoir une réponse à son mail C'est tout simplement De faire un mail sans faute Quand on écrit à quelqu'un C'est quand même la moindre des choses De s'appliquer pour qu'il n'y ait pas de faute Et que le mail soit lisible D'éviter de faire un gros pavé immense Pour me dire Oui alors hier j'ai mangé une pomme J'ai fait ceci, j'ai fait cela Si tu as une question Pose-moi la directe Et j'y répondrai C'est généralement à ce mail là Qu'il y a le plus de réponses Bonjour Locan J'ai ceci Ou ton podcast fonctionne mal Ou j'ai ça comme problème Et bim Il y a réponse du tac au tac Ça va vite Et ça ne fait pas perdre de temps Donc un jour peut-être Que je me dédierai à répondre A mes lecteurs Et pour répondre à ta question Ça sera uniquement le jour Où j'aurai un salaire pour bloguer Ce qui n'est pas le cas actuellement Sylvain Pourrait-on connaître ton avis Sur le nouvel Apple TV ? C'est bien C'est pas mal Le seul souci C'est que C'est mieux que l'ancien déjà Mais c'est que Il faut tout passer par iTunes C'est à dire que Du moment que ton contenu N'est pas sur iTunes Ou dans ton iPhone Ou dans ton iPad Et bien tu ne peux pas lire de contenu Donc ça fait passer nécessairement Par un encodage Et je trouve ça très limité Donc je préfère largement Des Mediacenters Comme ce que propose The Western Digital Ou encore mieux La Boxi B-O-X-E-E-T-V Qui est excellente Et qui est prévue Pour faire du multimédia En haute définition Donc très très sympa Et qui commence à être commercialisé en France Zaffaire Quelle est ta profession ? Pareil Ça ne vous concerne pas C'est du domaine privé Et il y a eu Quelques petits soucis Il n'y a pas très longtemps En fait c'est pour ça Que je me protège un petit peu Et que je protège les gens Avec qui je passe du temps aussi Parce que S'il y a des gens extraordinaires A rencontrer sur le blog Il y a aussi Quelques petits cons N'ayant pas peur des mots Et donc ces petits cons Et bien j'ai pas envie Qu'ils puissent venir fouiller dans ma vie Venir savoir ce que je fais Etc Et prétendre après par la suite Me connaître Quand je suis tombé au chômage Il y a énormément de personnes Qui ont dit Ouais mais de toute façon Tu faisais ça Tu faisais ça Tu devrais trouver Etc Non Vous savez rien De comment j'ai travaillé Vous savez rien De comment je recherche un emploi Donc c'est certains trucs Que je veux protéger Donc vous ne saurez pas Où je travaille Vous ne saurez pas Ceux que j'y fais Et vous ne saurez pas Si je suis célibataire Homo hétéro Ou je ne sais quoi d'autre Puisque j'ai eu la question Dans un mail Rigole pas J'ai eu la question Dans un mail cette semaine Ouais le can Tu parles jamais des filles Est-ce que Est-ce que t'es hétéro Est-ce que t'es homo Mais mec Ca te regarde pas J'ai pas Exemple typique d'un mail Lequel je ne réponds pas Par exemple Ca ne regarde pas la personne La question Donc je ne prends même pas Le temps d'y répondre Mais sur le coup Ca m'a fait marre Je voulais te le montrer Mais ça m'a fait pas mal marre On a à nouveau Julien Alors qu'il fallait Une question par personne Pardon Avant il y a David Si tu ne devais écouter Plus qu'une chanson Quelle serait-elle Je pense que j'éviterais D'en écouter une seule Pour le reste de mes jours Parce que ça serait Franchement super chiant Julien qui nous dit Que penses-tu De l'iPad avec du recul Pareil que Avec du recul d'une semaine Ou avec 3 minutes C'est quand même Pas mal de la merde Et pour toi Quelles sont les applications Iphone dans le top 10 J'utilise peu d'applications Ormi Facebook Ecophone Ego etc Les quelques applications Présentées sur le site Angry Bird Angry Bird Ca c'est toi Angry Bird Oui Angry Bird Est une appli sympa Mais je joue peu Ou pas sur des applications Iphone Elle va être disponible Sur la PS3 et la PSP Ils vont la foutre J'ai vu ça Sur PS3 et PSP Qui vont balancer Alors je ne sais pas Comment tu vas y jouer Parce qu'il y a un truc Sur PSP à la limite Je veux bien Mais sur PS3 Ils n'ont pas une manette tactile Là l'espèce de truc On dirait un god Avec la boule au bout Ah mais non C'est juste un mouvement Enfin peut-être Je ne sais pas Ben justement Ah oui non C'était du tactile Ouais je ne sais pas C'est bizarre leur truc En tout cas Ils se sont dit Ouais on fait des sons On va en faire un peu plus ailleurs Mais là le portage PS3 PSP Ça risque d'être foire Je pense On verra On essaiera de se procurer une PSP Ou d'aller filmer une PS3 Pour voir Voilà On vous testera ça Ça servira au moins quelque chose Parce que depuis le temps Eh Bah appartenir les yeux Tiens J'ai mis du plomb à la place dedans Comme ça je suis sûr Que ça tient mes bouquins Ludovic qui nous dit J'adore ton blog Il est excellent Et je ne veux pas qu'il s'arrête Ça tombe bien Car il continue Voilà Ça c'était rapide Je peux me cacher dans une valise Pendant expérience Non ça va être limité Niveau poids surtout Puisqu'on a pas mal de valises à mener Et qu'on va devoir gruger Pour les compagnies aériennes Etc Ça va être un sacré merdier C'est histoire Pierre-Alexandre Quel est le projet Juste après les Etats-Unis Alors écoute bien Quel est le projet Juste après les Etats-Unis Entre faire l'ascension du Mont-Blanc Du Kilimanjaro Du Merapique Et de l'Everest Il y a un projet au milieu Et je ne sais pas Donc ça doit être dans la page expérience Bah ça sera autre chose Ça sera autre chose Quelque chose de différent Hein Philippe Philippe Raud Avec qui je travaillais à l'époque Ça me fait marrer d'ailleurs Crois-tu au renouveau du communisme ? Écoute Philippe Je pense que le renouveau du communisme Dans un contexte architecturel Aussi bizarre géopolitique actuel Ça peut être assez compliqué Mais nous en parlerons Dans une conversation privée Pierre-Philippe Il va se taire ce gosse à côté là ? On l'enfant Pierre-Philippe Leblanc Que retiens-tu de ton expérience Sous Linux Avec ton serveur Que t'as monté Et que t'es-il Et qu'est-ce qui lui est arrivé Bonjour du Québec Et bonne année Merci pour le bonjour du Québec Que retiens-tu de ton expérience Sous Linux ? Que Linux c'est bien Le serveur qu'on avait monté Sous Linux avec Fredo A l'époque Avait pour lui D'avoir un gros soucis C'est qu'il était pas super compatible Avec les protocoles de connexion Bonjour Samba etc Enfin Samba si Mais pour faire Il fallait apprendre A faire communiquer Le Linux et le Mac Et donc c'est pour ça Que le serveur avait rapidement dégagé Au profit en ce moment D'un NAS Qui fonctionne lui parfaitement bien Qui est super bien intégré Et donc c'est tout Après j'ai toujours Une machine virtuelle Linux Pour les personnes A qui Linux convient bien J'hésite pas à le recommander Mac ou Windows ne convient pas A tout le monde Il y a des personnes Pour qui Linux est plus adapté Donc oui c'est un très bon système Mais qui à moi Ne me convient pas Puisque d'un point de vue Photo vidéo par exemple J'ai pas les outils Qu'il me faudrait pour me lancer dedans Sinon oui ça ferait pas mal de temps Je pense que je serais passé dessus Sébastien Bonjour Locan Ma question est Pourquoi avoir choisi Grenoble comme ville Puisque tu viens du sud Parce que ça change Tout simplement Et que Et que j'ai rencontré des gens sympas ici Donc je regrette pas trop non plus Quel est ton métier ? Hé Raphaël Tu vas voir les réponses plus haut Team Titom Locan on devient vite accroître en blog Et je m'aperçois que Dès que je me connecte à internet J'ai le réflexe Avec un oe à réflexe D'aller voir ton site Tu fais donc beaucoup pour nous Mais que peut-on nous faire pour toi ? T'as enlevé le lien pour te faire un don Alors ça aussi Le lien pour faire un don D'abord pardon c'est gentil de vouloir nous aider Le lien pour faire un don On l'a dégagé Puisqu'à une époque Où on avait fait la page d'expérience On avait mis Si vous voulez Si ça vous plaît etc Vous pouvez faire un don pour nous aider Il y a certaines personnes Qui ont du mal avec le fait que Faire un don C'est pas raqueter une personne Faire un don C'est si la personne est d'accord Si elle le veut bien Elle fait un don Je vous spamme pas Je vous envoie pas des mails Je vous dis pas Si vous faites pas de don Le contenu va s'arrêter C'est au bon vouloir d'une personne Et il y a des personnes relativement très chiantes Qui pichent pas justement Que faire un don C'est le truc le plus neutre Et qu'ils puissent y avoir Si ça vous plaît Si vous avez des euros en trop Dont vous savez pas quoi foutre Vous pouvez faire un don Vous pouvez On vous y oblige pas Donc on a dégagé le bouton pour ça Tout simplement pour avoir un petit peu la paix Pour essayer de se calmer un petit peu De calmer les idos un petit peu plutôt Donc tu ne peux pas faire un don Mais si tu veux nous aider Il y a des trucs très simples Ça passe par mettre des petites étoiles en bas d'un article Si l'article te plaît Le noter tout simplement Ça passe par le partager sur Facebook Avec l'autre côté Ou le partager sur Twitter Si t'es abonné au podcast sur iTunes Tu peux tout simplement Aller mettre une note Et mettre un petit commentaire Pour dire que le podcast te plaît Que c'est cool Que le can a une chemise dégueulasse aujourd'hui Que Christian dit toujours des conneries derrière la caméra Et que c'est ça que t'aimes bien C'est tout Tout ce que vous pouvez faire c'est ça Et s'abonner au Fluir SS Au podcast du blog etc Il n'y a rien de payant On ne vous demande pas de payer quoi que ce soit Par contre vous pouvez nous rendre service En vous abonnant En mettant un petit commentaire sympa sur iTunes En faisant grimper petit à petit le blog Tout simplement Aurélien Ton métier Non Toi tu bois et moi je ne bois pas Non Quelle espèce d'inflation Merci Allez tiens Merci A la vôtre Aurélien qui nous demande ton métier Donc non Quel est le nom de la police du Mont-Locan Dans le header du blog Etienne Je n'en sais rien du tout Je ne suis pas graphiste Deux secondes Elle la trouve bonne celle-là Il n'y a pas de graphiste pour savoir le nom de la police Ouais mais je ne me suis pas renseigné en fait sur quelle police c'était Elle n'est pas moins bonne que quand tu la prends dans les bars C'est de la crique en fait C'est de la bière à la cerise Et quand j'en avais bu dans un bar Elle était largement meilleure que celle-là Elle n'est pas assez fraîche Ou alors c'est parce qu'elle n'est pas fraîche C'est ça Je vais foutre les autres au frigo Quel est le nom de la police ? Donc je ne sais pas Adrien Comment tu as eu l'idée de faire un site ? La page à propos Adrien Mathias Quand est-ce que tu nous ferais Refait une recette de cuisine ? La tartiflette m'a marqué Quand j'aurai une vraie cuisine Je dois déménager bientôt Ou quand j'aurai une idée de recette de cuisine Peut-être que je vous apprendrai à faire des nuggets Les endroits de la semaine Ou une connerie comme ça On s'en fout Les nuggets au micron Les nuggets au micron Alors vous prenez des nuggets Vous les mettez au micron Et c'est fini Bonjour Lecan Pourquoi fais-tu le blog ? Page à propos Ça fait plusieurs années maintenant Que je le suis Et je sais bien quand A eu des hauts et des bas Et qu'est-ce qui te fait toujours Revenir vers le blog ? Parce que vous manquez Parce que c'est quand même sympa De partager des conneries sur le net Et d'avoir des idiots Qui vous disent Bah écoute ce que tu fais C'est quand même bien Parce que je vois des mecs Encore plus cons que nous Mais en vidéo Donc c'est gentil Guillaume La question la plus posée Quel est ton métier ? Eh ben non En quoi que s'il s'est-il Double nom Est-il Est-ce que Est-ce sur Grenoble Ou voyages-tu souvent ? Non c'est pas sur Grenoble C'est pas faux Quand as-tu commencé le blog ? Eh ben il y a 3 ans Le 7 janvier Puisque c'est aujourd'hui Comme fête l'anniversaire La page à propos est là Pour te donner la date exacte Combien d'ordi Apple as-tu eu ? Je les ai tous su Sauf le Mac Pro Depuis que je suis passé sur Mac Il y a 4 ans J'ai eu tous les ordis Apple Qui sont sortis Sauf le Mac Pro Et c'est là que je me dis Que c'est grave Bah ça fait quand même Sacrément d'ordi Oui C'est abusé T'as pas eu le plus cher Mais j'ai pas eu le plus cher J'étais raisonnable Mais j'ai pas eu le plus cher Mais j'ai celui qui marche le mieux Là il m'a qui 7 Il marche autant que le Faut pas le dire Il y en a qui achètent des Mac Pro C'est leur métier Faut rien dire Combien gagnes-tu par mois Pour pouvoir claquer tout cet argent Dans des Mac Pro Alors là mon petit Si tu savais tout ce qu'on gagne En plus En plus en faisant de la pub pour Apple Tu vois parce qu'il y a un logo Apple là Pour Max Pour Crick La bécasse Attends on touche des thunes Mais rien que le blog me ramène à peu près 18 000 euros tous les mois Minim Ils sont foutus de le croire Non c'est pas vrai Je gagne pas énormément d'argent C'est juste que Pas mal d'argent à une époque Passait là-dedans Comment t'aider ? Je l'ai déjà dit Vous pouvez vous abonner au flux Poser des commentaires Mettre des petites notes Sur le podcast iTunes Ça c'est super sympa Quelle est ta configuration idéale ? Plus ou moins celle que j'ai en ce moment Un iMac i7 Avec de la puissance Pour traiter tout ce qui est photo-vidéo Un truc mobile Un MacBook Air Pour pouvoir me balader partout Celui-là quand il va sortir Il va faire mal Et un iPhone ou un téléphone Assez sympa Je suis en train de regarder de près L'HTC Desire HD Qui a l'air assez sympa On va voir si on vous fait Un petit test bientôt Mais que fait ta moitié dans la vie ? Qui te dit qu'il y a une moitié ? Et d'une et de deux Protection des personnes proches Vous ne saurez pas Ce qu'elle fait Ce qu'elle est Comment elle s'appelle Etc En tout cas c'est elle En tout cas c'est elle Il n'est pas homo ? Oh my god On le laissera C'est bien mais si 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 c'est bien Pourquoi tu as quitté ta vie de natale Pour cette vie de Grenoble plus active Comme tu dis Alors qu'il n'y a pas si longtemps Que tu disais Que j'ai une certaine article Que tu ne te sentais pas bien Chez toi Pas la bonne région Etc C'est pour ça que je déménage bientôt Combien de kilomètres de vélo par semaine Fais-tu pour l'entraînement De ta traversée des States ? Alors en fait moi je ne fais pas de vélo C'est Christian qui roule pour nous deux Donc on a dit que c'était mieux Comme ça moi je faisais les articles Christian roule tous les jours A peu près 600-700 bornes par jour Gentiment Et puis après on passera Je lui ferais faire 1200 km par jour Histoire d'être sur un bon rythme Comme ça après on divise par deux Et puis chacun aura fait 600 km en réalité Donc comme ça c'est bien Quelle était ta première bécane ? Atari Commodore C'est des trucs que j'ai entendu quand ? Non Mon premier ordre dit C'était un pauvre IBM merdique Que mon père a acheté Quand j'étais en 5ème ou 4ème par là J'ai commencé l'ordi super tard A partir du moment où ça s'est démocratisé Plus ou moins J'ai pas eu Je sais pas si c'est une chance ou pas D'avoir des ordis tout petits Je pense même que c'est mieux Que j'ai pas eu d'ordi tout petit Ça m'a permis de lire des bouquins etc Quand je vois mon petit frangin Qui a 8 ans Qui passe sa vie devant un écran Pour jouer à des jeux débiles Et qui connait rien de la vie Bon Je me dis que c'est peut-être pas Supra judicieux D'avoir des ordis tout même Donc non j'ai pas eu un Commodore Un Atari etc J'ai eu un pauvre petit Windows de merde Sur lequel je faisais que du traitement de texte Puisqu'à l'époque ça se limitait à ça quasiment Que j'étais pas intéressé par les jeux J'allais me balader sur Ankarta Toujours pareil Puisqu'à la base j'allais pas mal bouquiner Donc ça a toujours été Surtout que les Atari et Commodore C'est pas de la même génération Il y a des chances Ouais ça date ces conneries Donc voilà On a Review7 qui nous dit Pourquoi Blackberry et pas iPhone Et pourquoi pas les deux ? Et pourquoi pas les deux ? Pages à propos Pages matériels Non mais C'était jeunesse Pourquoi passer de PC à Mac ? Merci pour ton blog et bonne année J'en avais marre de passer par démarrer Pour arrêter un ordinateur J'en avais marre des écrans bleus Parce que j'en avais marre des virus Parce que On m'avait dit Parce que je voulais un ordinateur joli Parce qu'on m'avait dit Que ça fonctionnait super bien Etc Et effectivement Quand j'ai quitté ma tour Cadencée à 3.2 Je crois que c'était des P4 à l'époque Et que j'ai pris un petit MacBook Pro en dual core Non c'était un dual core Et que j'ai pris un MacBook tout court En dual core Cadencée à 2.0 Que j'ai payé 1800 euros Et qui m'était une grosse branlée à ma tour Je me suis dit Bon ben j'ai peut-être bien fait de switcher Maintenant c'est moins évident Puisque C20 a pas mal rattrapé le retard de Windows Gère mieux les configs matériels Etc Tu me dis si je dis des conneries Je sais qu'à l'époque Windows au delà de 3Go de RAM Ben il se perdait tout simplement Ben là Ça a un poutre sans soucis Tu peux lui foutre des gigas dans la gueule Il suit Il a un 64bit comme Mac aussi Sur certains points Mais il est même devant Enfin bon 7 me rebute moins Si je devais repasser sous Windows A l'époque je disais Non jamais j'y toucherais Là je me dis que Bon ben si Les Mac me font vraiment chien un jour Je pourrais éventuellement repasser sous du 7 Et pourquoi pas les deux ? Et pourquoi pas les deux ? Parce qu'il y a un petit truc sympathique Qu'on essaiera de vous proposer un test bientôt Et qui va poutrer sa maman Les newsgroups que tu expliques et nous conseilles STP C'est normal c'est prévu Tu sais comment enlever InSafe Mode de mon iPod Touch 4G Alors non Et comme je l'ai déjà dit Je me refuse volontairement à faire du dépannage C'est à dire qu'il y a des mecs qui sont payés pour faire du dépannage Et je vois mal pourquoi je le ferais gratuitement Donc non En plus je sais pas Réellement J'ai pas eu d'iPod Touch Comment allumer un ordinateur ? Alors ça C'est une question qui revient souvent Qu'on nous pose assez souvent Il y a un petit bouton rond Il faut appuyer dessus Mais si t'as pas allumé l'alimentation derrière Ça fonctionnera pas Pourquoi passer de iPhone à Blackberry ? J'avais fait un billet à ce sujet il me semble Où j'avais dit pourquoi je prenais un Blackberry Où j'avais répondu dans les commentaires etc Où je disais Oui mais c'est mieux pour faire des mails Pour tout ce qui est pro Pour le travail à l'étranger etc 87 vidéos à faire Donc ça veut dire qu'il y avait 87 commentaires au dessus Putain on en a fait en fait En dehors de ton activité de blogueur Quel est ton métier ? Question suivante Salut juste pour une continuation pour le blog Merci bien Pourrais-tu faire un test du Tom's Phone Ou de Palme Pré ? J'ai pas envie que ça me casse entre les mains Donc non ce n'est pas prévu Quelles sont les motivations qui te poussent au quotidien A faire ce que tu fais aussi bien ? Merci Pour ton travail que ton investissement dans le blog Dans Experience Il n'y a rien de truc particulier Je m'éclate dans ce que je fais C'est une passion tout simplement Le plaisir de partager Le plaisir de partager en mode définition Voilà ça s'est fait Le slogan ligné Hop bim Non rien de prévu Rien de prévu pardon Rien de précis J'aime bien faire ce que je fais tout simplement Comme certains en jouent au foot ou quoi Moi j'aime bien le sport L'actu est partagé en HD justement Donc ça me fait bien kiffer De mettre ma gueule devant une caméra Avec des petites bières etc Chaudes de surcroît Et elle est vraiment dégueulasse Et faire des petites vidéos dessus Aurélien Bonjour le canne J'ai créé mon blog il y a maintenant un an Très bien Mais les visiteurs ne se bousculent pas Quels seraient tes conseils Pour le faire connaître Attirer des nouveaux lecteurs Alors je voulais vous faire un billet Une époque sur ça Et puis je me suis dit Ouais non toujours pareil Parce qu'il y a des cons etc Ça va être mal pris Le mec il a tant de visiteurs par mois Il se croit arrivé etc Non il n'y a pas de mal à dire Plus ou moins 2-3 petits conseils A l'époque où j'ai commencé les blogs Il y avait un article Qui donnait les 10 conseils Pour faire grimper un blog Et c'est du bon sens en fait C'est tout simplement Aller poser un petit commentaire Sur des billets Je ne sais pas Moi à l'époque j'allais commenter Chez Gonzague Parce que c'était le blog référence En high tech etc Donc quand ils postaient Un billet qui m'intéressait Je mettais un petit commentaire De ce que je pensais Tout en essayant d'être constructif Et en mettant ton lien Evidemment dans le commentaire Sinon c'est pourri Et du coup petit à petit Ça ramène des petites visites Tu te fais un petit peu connaître Puisque tu vas un petit peu partout Et c'est bien Mais toujours mettre des commentaires constructifs Et du coup ça fait venir Un petit peu de gens Ne pas faire un article Si tu n'as rien à dire Comme disait le grand philosophe Matt Pokora Si ce que tu as à dire Est moins beau que le silence Alors tais-toi C'est un peu ça Donc si tu n'as rien à dire Si c'est pour dire J'ai mangé une pomme Évite C'est totalement nul Si tu Si c'est pour faire un test Qui a déjà été fait partout Tu peux éviter aussi Essaye toujours d'être De proposer des trucs Qui sont pas rares Mais qui n'ont pas été fait ailleurs Ou pas de cette manière là Du moins Je sais qu'à l'époque Moi j'ai fait le blog Des tutos pour Mac en français Il n'y en avait pas tout simplement Donc je me suis dit Ben merde Moi je passe des heures A chercher un truc Ça peut peut-être servir à quelqu'un De le trouver en français rapidement Donc ce que je mets du temps à chercher Je vais le mettre à la disposition Des autres moi aussi Et donc c'est comme ça Qu'avait commencé le blog à la base Pour faire des trucs Qui n'existaient pas Mais c'était pas ma faute En réalité Il y avait peu d'utilisateurs Mac Donc c'est pour ça que le blog A pas mal grandi Mais je me souviens pas mal De mes 30 premiers commentaires De mes 30 premières visites par jour Mes 100 premières visites par jour Je me souviens J'allais à la muscu Je regarde les stats Et je vois 103 Je fais Wouhou C'était le jour de fête J'avais poussé autant au coucher Ce jour là Et c'était fantastique Bonjour Ça s'est déjà fait Salut Okan Quand est-ce que tu as commencé Dans le domaine du geek Et pourquoi ? Quand est-ce que tu as commencé Dans le domaine du geek ? Euh Ouais non J'estime pas qu'il y a un domaine particulier J'ai toujours plus ou moins aimé Ouais non Pas toujours Quand je suis arrivé sur Mac Je me suis intéressé A ce qui se passait en high tech Puisque jusqu'à présent Un ordinateur PC Me servait juste à surfer Donc c'était assez limité Et puis après avec un Mac Je me suis dit On peut faire des trucs bien Avec un ordinateur Des photos Des vidéos Des sites web Etc Donc ça vient de Ça vient de là A l'époque Le Think Different De Mac OS X Etc Était plus Plus d'actualité Que ce qu'il est maintenant C'est à dire que Maintenant c'est plus Une grosse pompe à fric Apple j'ai l'impression Que Je vais me faire des copains là encore Mais bon Que justement De l'innovation Du Think Different On fait des montres Qui tournent à l'envers Etc Enfin je veux dire A l'époque c'était classe Bon à l'époque où je suis passé sur Mac J'étais fier d'avoir un Mac Maintenant En plus d'être commun Ça apporte de moins en moins Quelque chose Si ce n'est Les logiciels qui existent Depuis des années La facilité du montage vidéo Photo etc Mais bon Ça ils n'ont rien à envier Tu prends Lightroom Sur PC Sur n'importe quoi d'ailleurs Ça rattrape Et ça dépasse même largement Aperture Jusqu'au jour où Un logiciel fera la même chose Adobe ils vont se dire On va faire pareil Mais pour les vidéos Et il fera un iMovie killer Et ça sera un soft de tuerie Et ce jour là par contre Je réfléchirai sérieusement A passer sous ces vins Qu'est-ce que Donc ça c'est tout Locan Peux-tu me donner ton avis Sur mon site ? Non Là en vidéo ça va être dur Locan Je voudrais acheter Un disque dur SSD Ou 1TB Qu'il y a déjà Dans mon nom Rajouté pardon Un SSD 1TB Ou iMac 27 Y a-t-il un emplacement prévu ? Non Si tu n'as pris qu'un disque dur standard Il n'y a pas d'emplacement prévu Mais une recherche sur Google T'aurait donné la solution Quand est-ce qu'on gagne Un week de rando à Chamechaud ? Quand tu auras De quoi te payer Un billet de train Après si on se retrouve Par hasard en bas Je t'amène On monte ensemble Une simple question Penses-tu qu'il est judicieux D'investir dans une bonne iMac 27 pouces ? Dans un bon iMac 27 pouces ? Dans un bon D'accord ok Dans un bon iMac 27 pouces ? Non je n'en sais rien Ou maintenant Ou plutôt d'attendre Que les rumeurs le disent Le premier trimestre Semestre 2011 ? J'en sais rien Franchement je n'ai pas suivi les rumeurs J'en sais rien Et je n'en ai même pas rien à foutre Parce que j'ai J'ai mon iMac 27 Qui me va très bien Donc non Tu peux attendre Si ce n'est pas pressé Attends tout simplement C'est tout pour les questions Il y en avait quand même pas mal Et on y a passé du temps Merci à tous d'avoir participé Sur Facebook Seconde partie de ce podcast On va donc faire On va donc faire Le test du Va chier sur la lune Du HX5V Qui est un petit appareil photo Sony très sympathique Avec une optique G Qui est vendu 250 euros Sur Amazon.fr C'est un appareil très sympa Qui peut s'apparenter Au TZ10 Même en mieux Un TZ10 en mieux Alors qu'est-ce qu'il a de sympa Ce petit appareil photo Il a un zoom optique 10x Il a un GPS Et ça c'est super cool Donc réellement Il s'apparente au TZ10 Le GPS semble avoir Le même problème Que le TZ10 C'est à dire qu'il lui faut Du temps pour chauffer Et pour capter des satellites On a essayé qu'en ville Et on n'a jamais vu de satellite C'est normal Le TZ10 non plus Donc quand on s'éloigne un petit peu Ou sur des grands axes Où il n'y a pas trop De bâtiments à côté Ça doit fonctionner Il est entièrement débrayable Vous avez un mode manuel dessus Donc vous pouvez faire les comptes Si vous voulez Il y a les mêmes modes panoramiques Etc Que sur le Nex 5 C'est à dire que vous mettez Un mode panoramique Et vous faites RAC Tout en restant Le déclencheur enfoncé Et il vous fait un panoramique De l'espace Il filme en 1080i À 60 images secondes Avec un micro stéréo Donc réellement du bon son 1080i Donc évidemment Toutes les déclinaisons inférieures A 720 etc Quoi vous dire de plus D'un aspect extérieur Et d'un point de vue caractéristique Christian Il y a deux micros Oui c'est un micro stéréo Je viens de le dire Je ne sais pas Et donc il y a deux micros Je vous ai dit qu'il y avait Un micro stéréo Donc on l'allume Avec un petit bouton On off Le bien nommé Et salut à vous Hop J'ai envie de faire une photo Clac Elle va être moche Oulala Donc voilà Plus ou moins À quoi ça ressemble Ici derrière Je ne sais pas si vous voyez bien Si je Donc vous voyez la détection De vidard Elle fait un sourire Ça doit marcher Le détecteur de sourire Oui normalement Il détecte un sourire Oui Oui il détecte C'est la face Mais il n'y a pas fait Ah ben voilà C'est pour ça Tu n'as pas dû bien l'activer Donc là il est en mode 4 tiers Parce que Christian aime bien Prendre des photos en 4 tiers Comme à l'époque Mode auto-intelligent ici Qui est très réactif Comme sur le Nex Un peu moins réactif que le Nex Allez il faut être honnête En même temps ça ne vaut pas le même prix Et ce n'est pas le même public Visez non plus Mode auto-intelligent Donc il va vous permettre De détecter automatiquement S'il va se mettre en macro En mode portrait En mode payage Etc Pour adapter au mieux Le rendu colorimétrique De l'appareil photo Les expositions Le flash éventuellement Si c'est un mode portrait Il va mettre un flash Sur le premier rideau Pour le portrait Vous avez plein de petites fonctions Il est vendu 250€ Donc c'est chez Amazon On voulait vous faire un podcast Il n'y a pas longtemps Et on a totalement oublié Parce que ce qu'il y avait de bien C'est que Sony Jusqu'au 31 décembre A remboursé 50€ Sur les appareils photos Sony Et Amazon A remboursé en plus 20€ dessus Donc il coûtait 180€ Au final sur Amazon Mais comme je suis un peu Overbooké Je m'excuse On ne vous a pas fait le test De cet appareil photo Une petite vis dessous Elle a bien nommé Une petite vis Pour pouvoir le mettre Sur un trépied C'est génial Non un appareil photo standard Réellement un TZ10 En puissance En moins cher Franchement Très très bon matos Et puis c'est pas le rendu Colorimétrique pourri Du TZ10 C'est réellement bon C'est du Sony Franchement il n'y a pas HX Je suis un peu amoureux De ce marque Lenti IG Donc c'est les lentilles Haut de gamme chez Sony Comme sur le caméscope Et comme sur le Nex C'est réellement Sur le WX5 Pardon pas sur le Nex C'est réellement Du très bon matos Donc 250€ Sur Amazon Nous n'avons pas encore De partenariat avec Amazon Mais il faudrait y réfléchir N'empêche Ça sera un bon plan Enfin bref Le HX Putain ils ont des références À coucher dehors à chaque fois Le DSC-HX5V Vous mettez Sony HX5V Vous le trouverez sans aucun souci Ou HX5 Tout court Pour avoir des petits tests Sur Google Un peu mieux que la merde Que je viens de vous faire Et pour avoir plein de photos Prises par cet appareil photo Sur Flickr Troisième partie La partie Actu Ce qui s'est passé un petit peu Cette semaine Dans vos chaumières Ou ailleurs dans le monde C'est tout simplement La plupart du temps De tweeter sur Twitter Et ça me fait penser Que j'ai quasiment plus de bière Internet Explorer 9 Qui sort L'ARC Est prévu pour fin janvier Cri cri Vous dites Christian C'est cool ? C'est bien tout ça Alors ce qui me fait marrer Le temps que j'allais chercher une bière Et puis je vais vous amener avec moi Hop là Ça tourne Le truc qui me fait marrer C'est que Internet Explorer C'est un petit peu Le navigateur de Google Et c'est le bordel Depuis des années Google avec l'ARC Si tu veux une bière ou pas ? Ouais Et donc c'est le bordel Depuis des années Machin Heineken pour cri cri Gris Pour le can C'est le bordel Depuis des années Disais-je C'est à dire qu'avec leur IE6 Leur IE7 Etc Ils ont foutu Une merde Pas possible Partout Hop Tiens je te laisse ouvrir ça Et puis en réalité Maintenant Ils se retrouvent à Être plus ou moins Le leader C'est à dire que leur IE9 Merci bien Leur IE9 Va respecter tous les standards du web Risque même de passer A la sienne Ah mais tu l'as pas ouvert La sienne encore Leur IE9 risque même de passer Devant tout le monde Risque même de passer Devant tout le monde D'un point de vue navigateur C'est à dire que Modia, Chrome, etc Sont souvent moins Respectueux des standards Que le IE9 Beta Que j'ai pu tester Il y a quelques temps Ben donc en fait C'est ça qui est marrant C'est que Microsoft Qui était tellement à la bourre D'un point de vue navigateur D'un point de vue tout Ce qui se passait sur la net D'ailleurs Ils se disent Ben tiens On va sortir Un IE9 On va faire même un 7 Je l'aime plus dedans En débauchant un mec De chez Linux Des équipes Ubuntu Pour qu'il dirige Les équipes de développement Et faire un truc cool Et puis là Ils se retrouvent à faire des trucs Bien Alors que le Microsoft Que moi je voyais Il y a des années Ben c'était réellement La bête noire du web Même de l'informatique en général Il y avait plein de trucs Qui n'étaient pas gérés Etc Et puis là Franchement Ils ont bossé Ils ont bossé sérieusement Ils ont bien bossé Ils ont écouté les utilisateurs Comme Dell à une époque Qui faisait que de la merde S'est mis à faire Des forums en ligne Etc Pour écouter les utilisateurs Et puis Leur cote est remontée un petit peu Bon c'est toujours pas ça Etc Mais c'est la démarche La démarche c'est sympa De voir justement Que les utilisateurs Sont pas pris que pour des portes monnaies Comme certaines marques le font Et Et Sans réellement écouter Moi je trouve ça cool Et ça peut faire que du bien Justement De voir que IE9 Repasse un petit peu Devant tout le monde Ca rajoute de la concurrence Tout simplement Si les utilisateurs Font leur mise à jour Parce qu'il y en a plein Qui restent sur IE6 IE7 etc Enfin en entreprise Il n'y a qu'à voir nous au taf On est tous sous IE6 Bah sur Windows 2000 déjà Sur Windows 2000 Windows 2000 Et sur IE6 Donc bon Ca dépend des trucs Des nouvelles images Du Nexus S Et d'Android 2.3 Bah c'est des nouvelles images Donc pour vous les montrer Là ça va être compliqué Facebook valorise à 50 milliards de dollars Ca fait des sacrées thunes Ca fait vraiment pas mal Gros 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 Valorise à 50 milliards de dollars Alors toujours pareil Comment est-ce qu'ils calculent leur truc C'est pour ça que Dans le petit tweet derrière Il y avait un Vraiment Parce que Bah on sait pas trop Où ils en sont en fait On sait pas trop Comment tu valorises En fonction du nombre d'utilisateurs Tu dis qu'un utilisateur Coute 10 000 euros Et puis bam Tu calcules en fonction Toi ça me parait bizarre Donc je crois que C'est dans ce sens là Ouais Ca doit être un truc chelou Mais on ne maîtrise pas tout là Si tu fais un peu dire Ce que tu veux au chiffre Valorise à 50 milliards de dollars Tu vois là Mais c'est pas les actions Qui sont valorisées À hauteur Ah 50 millions de dollars D'accord C'est les actions Donc ils font grossir Les actions en fait Tout simplement Les actions elles ont monté Voilà Et bien C'est ça qui est bien D'avoir un mec qui a fait de la compta Dans un podcast high tech Google Google qui envisage D'ouvrir un kiosque numérique Plus avantageux Pour la presse Ouais parce que L'iPod était quand même Censé sauver la presse Et puis c'est la merde en fait Alors ça c'est un sujet Que j'aime bien C'est les nouvelles technologies Et la presse T'as Le Monde etc Le New York Times Par exemple Pour citer des grands journaux Qui font Une édition papier Qui est respectée par tous Et qui fait référence Le Monde c'est Un des plus gros journées français Pas le plus Le plus le plus c'est l'équipe C'est le plus gros journée français Et puis voilà Qui se déroule Donc du matin jusqu'au soir C'est un journée français Et donc voilà Donc non Le Monde Le New York Times Le New York Times C'est un labo spécifique Pour toutes les applis iPhone, iPad etc Et donc ils réfléchissent Tous les jours en fait Il y a des mecs qui se lèvent Et qui réfléchissent spécifiquement Aux nouveaux usages De la presse etc Et moi ce qui me fait marrer C'est quand tu vois Un abonnement Moi je crois que c'était l'équipe T'as un abonnement Je vais dire des conneries Niveau prix Mais t'as l'abonnement papier Qui a Allez 15 euros par mois Tu regardes l'abonnement Web Il est à 10 euros par mois Et tu regardes l'abonnement Mon iPad il est à 17 ou 18 euros par mois Tu fais mais les mecs Mais vous êtes con ou quoi ? Le papier vous n'en fabriquez pas Ça vous coûte rien de le produire Vous faites un pauvre PDF de merde Que vous balancez sur vos serveurs Ça redescend automatiquement Sur les iPads Pourquoi tu le factures plus cher ? Ils ont pas pigé en fait Que les trucs Le Justement il fallait franchir ce cap Ils se sont déjà fait baiser Puisqu'ils l'ont totalement loupé Mais il fallait passer ce cap Du papier vers l'high tech Et ils arrivent toujours pas à le franchir Ils se disent Attendez Ça nous coûte moins cher On va le vendre encore plus cher Comme ça on margera encore plus Mais non Vous allez juste crever C'est tout ce qui va vous arriver Par contre après On te met des taxes Ça me gaffe par contre Surtout qu'ils ont déjà de la pub Dans le magazine Et en plus Il y a les électeurs qui payent Oui C'est quand même dégueulasse C'est surtout que Ce que je piche pas Qu'ils foutent de la pub Bah à la limite je m'en fous Mais qu'ils proposent La version iPod Bien moins chère Que la version papier Ça coûte moins cher Tu le fais moins cher Arrête de prendre les gens Pour des cons C'est ça que je piche pas C'est que Il faut toujours Qu'ils s'engraissent encore plus C'est comme les artistes Etc Quand tu vends un album sur iTunes L'album sur iTunes Il coûte 10 euros Alors qu'en cas Est-ce qu'il est à 12 euros Attends Tu vois pas mal Ça coûte rien du tout Tu fais que répliquer du code Il n'y a rien de physique Là c'est pareil Donc moi je veux bien Qu'ils sortent des trucs Etc La presse machin Mais il faut pas la sauver la presse Il faut la faire évoluer La sauver Ça sera fini Quand les personnes Nos parents Seront morts Il n'y aura plus personne Qui lira les journaux T'achètes pas de journaux Moi non plus Je les télécharge Ou tu les chopes Soit sur le net Soit tu les télécharges Réellement physiquement Soit tu prends l'application En fonction Mais je trouve couillonne Justement De faire payer plus cher Pour ce genre de truc Et ils n'arrivent pas A comprendre ça Que justement Ils sont en train de s'enterrer Ils ont vu l'iPad En se disant Putain génial On va pouvoir faire du contenu Qui ne nous coûte rien Et le vendre le même prix qu'avant C'est ça Ben non justement Le mec il a déjà racké son iPod 400€ Il s'attend à avoir du contenu Soit gratuit Soit très peu cher Enfin je veux dire Le journal Tu te vends 50 centimes Tu te fais 50 centimes De bénef net Ça coûte rien A part les serveurs Surtout qu'en cherchant bien Tu arrives toujours à trouver Un site internet Qui a les mêmes infos Et qui est en plus Mieux construit C'est ça C'est ça C'est qu'avec le net aussi T'as des pauvres mongoliens Qui font des blogs Et puis ponctuellement Sur certains trucs Ils vont proposer du contenu Qui sera de meilleure qualité Que ce qu'a fait le monde Tu vas sur certains sites d'actu Sur certains blogs Les blogueurs Ils font mal Ils ont souvent Bien plus d'éthique Que les journalistes Qui de plus en plus Sont vendus Etc Enfin je ne veux pas généraliser Mais c'est quand même ça C'est que souvent Ils se disent Ah ben non Si je fais ça Ça risque de mettre en danger Ma carrière Ou quoi Putain mais mec T'as fait le journaliste Pour vendre de l'info Ou pour diffuser de l'info Ou pour faire ta carrière Et il y en a je pense Qui ne piche pas trop Alors qu'un blogueur Justement le fait Qu'il est derrière son blog Il peut balancer tout ce qu'il veut Il en merde tout le monde C'est ça Et ça c'est bien Et donc du coup Pour revenir à Google Qui envisage d'ouvrir un kiosque numérique Plus avantageux pour la presse J'attends de voir Ce que ça peut faire Ou voir si ça fonctionne Voir si la presse Est encore plus con Que jusqu'à maintenant Je sais qu'aux Etats-Unis Ils sont moins débiles qu'ici Ils pichent bien Que les contenus Ils peuvent les proposer gratuitement Et que justement Ça fonctionne Ce qui est important C'est de partager l'actualité Partager en HD Et pas de se faire des thunes Tout simplement Processeur dual core obligatoire Pour Android 3.0 Alors ça Un téléphone dual core On disait l'autre jour Avec Paul Night Angel Dot FR Que les téléphones L'iPhone 4 Tu regardes Il y a 512 mégas de RAM Il n'y a pas longtemps Les ordinateurs Avent moins de RAM Que ton téléphone maintenant Là tu vas foutre Un dual core dedans Je crois qu'il y a LG Qui en sera un Cadence à 1 GHz Dual core Avec un Android aussi dessus Ça va pousser à sa maman Cette espèce de truc La batterie va descendre La batterie Elle va vite se faire défoncer Mais bon C'est pas grave On compare à l'iPhone L'iPhone n'a aucune autonomie Donc c'est bon Ça ira bien A vérifier A vérifier Le projecteur JVC Oui Qui filme Qui propose des vidéos En HD et 3D Ouais Sans lunettes ou pas Je sais pas J'avais pas lu l'article Je l'ai juste retweeté Mais ouais 3D full HD à domicile Ouais Si c'est sans lunettes De la 3D Ouais ça peut être cool Même si c'est avec lunettes Allez Mais je visualise mal L'intérêt de la 3D Comme disait Xavier Niel Le direlo de Free La 3D de toute façon C'est le plus gros flop De l'année 2010 Ça fonctionnera que pour un truc C'est pour le porno Et il a pas tort en réalité Parce que de la 3D Enfin moi perso Je préfère avoir Un putain de film en 2D Avec une super définition Que de ressortir Avec une migraine Quand je regarde de la 3D Ouais Enfin je vois Même au cinéma Quand je vois un film en 3D Je fais ah ben non Y'a pas autre chose Normal Tu regardes J'hésite du mal Après c'est C'est pas les films Il y a des films Faut la chercher la 3D Ouais Y'en a T'en chis grave J'y vois rien Mais ouais La 3D je suis vraiment pas fan Tout le monde essaye D'en faire etc Surfe dessus Commercial Mais ouais La 3D je vois pas Autant sur de la télé Que sur des films Même sur du film Qui est travaillé pour Non Je préfère avoir Une bonne image En standard En 2D quoi Plutôt que d'avoir Un truc qui me saute Sur la gueule Toutes les 10 secondes Enfin bon Après ouais Projecteur full HD De domicile C'est un méchant projecteur Le JVC DLA X3 Si vous voulez vous renseigner dessus C'est dans ma timeline Twitter Tout simplement Les 15 meilleurs films Pour geek Alors sans surprise On avait du Matrix On avait du Star Trek C'est donc pour ça Que j'ai téléchargé tout En 1080 On avait Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Aussi Des petits films à la con Enfin plus Ouais Films pour geek Du moment que c'était science-fiction Ils ont mis dedans Ils se sont débattés Hop Films pour geek Skype Google Talk MSN Bientôt interdit En Chine Alors oui Ils les accumulent Quand même La Chine Interdit Alors ce que je trouve beau C'est que Bon Google On savait qu'ils avaient dû faire Quelques concessions Comme disait Marisa Mayer Qui est la directrice com De Google Il vaut mieux être implanté En Chine Et partager un peu D'actualité Plutôt que de ne pas En partager du tout Elle n'a pas tort Mais c'est vrai Que tout le monde A fait l'état De quand il y a Tien d'an de mène On n'essayait pas Parce que c'est censuré Etc Mais c'est vrai Qu'après du coup Ils avaient quand même Accès à pas mal D'informations Qu'en temps normal Ils n'auraient pas eu Est-ce que c'est un mal Pour un bien Je ne sais pas trop C'est vrai que Ouais Je suis en accoutant Mais je ne suis pas sûr Vraiment qu'ils aient eu Accès à des informations Qu'ils n'aient pas eu C'est à dire que Je ne vois pas pourquoi Ils ont autorisé Google A diffuser certaines informations Et que le navigateur officiel Là-bas Il n'a pas eu le droit De les autoriser De les publier Donc à mon avis Ils ont dû avoir Les mêmes trucs que là-bas Et ils se sont réfusés Derrière ça je pense Pour dire Ben non regardez On a diffusé des trucs Qu'ils n'avaient pas normalement Alors que pour moi Franchement je pense que Ça n'a rien changé C'était juste marqué Google Mais le résultat de recherche C'était les mêmes Donc bon Google Talk Skype MSN Bientôt interdit en Chine Ben ouais Moi je trouve ça triste Je trouve que Google Skype justement MSN Et donc Microsoft A un devoir de A une responsabilité Vis-à-vis de ça C'est la politique Ils peuvent pas A l'encontre Ben l'informatique Tu fais un peu ce que tu veux Quand même Dans un pays S'il y a des lois contre toi Tu peux rien y faire Ouais 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 Merci le communisme Merci le communisme Hein ? C'était Philippe Qui me demandait tout à l'heure Quand on a su du renouveau Du communisme Facebook Devant Google Aux Etats-Unis Pas étonnant Il y a des universitaires Qui n'ont rien à foutre Comme en France Qui préfèrent passer leurs heures D'amphi sur Facebook SMS du nouvel an Les français Frolle le Milliard Non sans bug Ouais Comme chaque année Ouais salut Bonne année J'ai dû en recevoir Je sais pas combien J'ai répondu à personne S'il y a des lecteurs Qui m'ont envoyé des messages Je fais des lecteurs Que je connais Donc du coup Qui m'ont envoyé des trucs Vous vous étonnez pas De ne pas avoir eu de réponse C'est normal Je ne supporte pas ça La Wimax La Wimax Je voulais finir juste sur ça Et il y a un pote Qui m'a envoyé Ouais bonne année Et je lui ai répondu Merci à toi Et bonne journée Parce que je ne voulais pas dire Bonne année tout simplement Ça m'a fait marrer La Wimax La Wimax Exact C'était Le Wimax Le Ouais c'est comme Wifi Tu ne sais jamais si c'est le ou la C'est où cette connerie C'est plus bas Ah ouais Exact En dessous du bug Des alarmes IOS Je fais juste un aparté Sur le bug des alarmes IOS Si vous voulez éviter Ces bugs à l'avenir Les alarmes récurrentes Ne sont pas touchées Il vous suffit juste D'aller dans votre alarme De faire modifier Et de mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Tous les jours en fait Comme ça vous avez une alarme récurrente Vous la planifiez Pour qu'elle se répète au bout de 10 minutes Et donc du coup Vous êtes sûr et certain Que votre alarme fonctionnera La Wimax La nocivité du Wimax Portée devant la justice En Bourgogne La Bourgogne Ça doit être un peu comme chez moi Alors la Wimax Pour ceux qui ne connaissent pas C'est des grandes bornes Comme les bornes téléphoniques En fait Qu'on fout en plein milieu D'un village Ou dans une vallée Pour ceux qui n'ont pas Un opérateur a même une borne Un Wimax Branche au cul de la borne Et met un gigantesque champ de wifi Donc avec une patate qui dégomme Et du coup C'est plus simple que de tirer une ligne Chez tout le monde Ils foutent une antenne Ils balancent de la wifi Et tout le monde a la wifi Chez moi c'était limité à 2 mégas Dans le Gers par là Ça allait jusqu'à 2 mégas Alors 2 mégas pour je ne sais pas combien de personnes Ça doit être un sacré merdier ça aussi Mais bon Au moins il y a un petit peu de net Donc ouais La Wimax qui est portée devant la justice En Bourgogne Bah oui Why not Le Canada champion mondial du web C'est de bonne augure Pour ceux qui veulent émigrer au Canada Canada champion mondial du web C'est basé sur quoi ? Tout simplement sur le nombre de personnes connectées Sur le nombre de personnes Qui vont sur des sites Comme Youtube, Facebook, etc Par mois Sur la qualité de la connexion Que ça soit de la fibre Pardon Du câble De la DSL, etc Ils n'ont pas de fibre là-bas Et ils ont par contre Beaucoup plus de câbles Qu'en même temps Nous de la fibre Il y a 0,1% des fois Ils sont fibrés Donc merci Orange Qui dit Tout le monde s'entendu sur un truc Mais nous on va faire un système de fibre différent Ils font tous du multi-canaux Nous on va tirer une fibre indépendante Ouais mais on se cache derrière le fait Que c'est le mieux pour l'utilisateur Mais comme l'utilisateur Il ne verra jamais la gueule de la fibre orange Ou un prix excessif Dans tous les cas Ça ralentit pas mal Ils sont quand même bien chez Orange Avec leur politique des dinosaures Quoi donc ? La B-Box La B-Box La Boxybox C'est exact La B-Box C'est le truc de Bouygues Télécom Bouygues Télécom La Boxybox Je vous invite fortement A aller vous renseigner sur cette Boxybox C'est toujours dans ma timeline Twitter La Boxybox Twitter Qui est un boîtier HD Pas comme les autres Tu m'étonnes Tu m'étonnes John Elle est marrante Elle est bonne Elle est bonne La face aussi agréable que l'Apple TV Ça se synchronise automatiquement Avec vos ordi Si vous le voulez Ça va récupérer des flux sur internet Et vous n'avez pas besoin De faire un encodage à la con Pour foutre vos fichiers dessus Vous avez un fichier Full HD Qui est au format .mkv La Boxybox le lit nativement Et vous balance ça sur le truc Je crois que dans le test Sur le site Ils ont trouvé un reproche C'était que le port USB Était à l'arrière Et pas en façade Et donc du coup C'était pas très pratique Pour venir brancher une clé USB Donc quand tu arrives à trouver Un seul défaut Et que c'est ça Ouais C'est quand même assez sympa Mais c'est vrai que ce genre de truc Ça peut être cool Oui En fait là j'essaie que tu dises quelque chose Pour que pour un instant Je puisse Non mais ça marche pas Et donc ça peut Putain je bois pas Tu fais chier Faut que tu parles un peu Moi je bois Moi Lui il a l'air sa quatrième Bien Et donc voilà La Boxybox Et puis on va peut-être S'arrêter là dessus La sourire écran tactile La sourire écran tactile Qui ne sert à rien Non ils ont voulu copier Apple Je pense que c'est faire un truc Design etc Avec leur Magic Mouse de merde Ça me fait marrer ça La Magic Mouse Parce qu'Apple Ils se disent tout le temps Ouais on a des super ergonomistes Qui bossent dessus On a Jonathan Hive Qui fait des trucs de l'espace Et en réalité Ils te sortent une souris Tu chopes des espèces de TMS Troubles musculo-squelettiques Au bout d'une heure d'utilisation Si tu bosses sur ton ordi Tu ne peux pas bosser avec cette souris La position elle est comme ça La position de travail C'est horrible Tu chopes des crampes partout C'est un truc à l'assassin Alors que tu prends une petite Logitech Qui ne coûte que dalle Elle a 20 euros Un truc de merde Ça fonctionne super bien Ou après tu prends une grosse Une MX Revolution L'autre je ne sais plus Comment ça s'appelle Celle que j'ai Et au moins Tu poses ta main dessus Ta main est bien C'est posé Tu as tous les boutons Il y a des boutons configurables Ce qu'ils ont voulu faire Avec leur souris tactile Mettre des boutons configurables Je crois même qu'il y a un capteur De température Pour te dire C'était malade Non je croyais que c'était ça Ça semblait logique Et en fait c'est pour te dire Au bout du Combien de temps Tu as passé sur l'ordinateur Au bout d'un moment Apparemment La température de ta main augmente Et du coup Ça te met une pseudo alarme Vous êtes resté Plus de deux heures sur l'ordinateur Mais ta gueule C'est mon métier Casse-toi Et ils ont voulu sortir ça Alors il y a plein d'alarmes Dans tous les sens Enfin plein d'alarmes Il y a cette alarme là Dans tous les sens Et puis tu regardes On dirait une voiture Dans iRobot Tu sais les bagnoles qu'ils ont là C'est la même Mais tu la prends en plus petit Tu la fais en souris Avec des petites LED partout C'est chelou Entre la voiture d'iRobot Et les espèces de motos de Tron Pareil Super chelou Et ça ne sert super à rien Par contre Je dois te vendre ça 200 dollars C'est joli C'est inutile Absolument nécessaire Joli et inutile Donc indispensable Et puis on finit Par Google Qui veut devenir opérateur téléphonique Aux Etats-Unis En même temps Ils sont partout Et ils ont bien raison Ça fait un peu flipper Comme à une époque Où je disais Enfin je le pense toujours Mais que de mettre Tous ces deux dans le même panier C'est peut-être un petit peu inquiétant Google pour le moment Est excellent A une super politique Mais Le jour où les deux Ils crèvent Ou ça change de direction Ou tout simplement Ils se font pirater Parce que C'est pas inviolable Un ordinateur Un serveur Ça pose la question Du Et après Google Il se passera quoi Parce que là Tu mets tout chez Google Même là Je vous disais tout à l'heure Que le HTC Desire M'intéressait C'est du Android Qu'il y a dedans Donc du Google Donc synchronisé Avec ton compte Google Ouais Tout mettre dessus Moi ça me fait un peu flipper Enfin c'est pas de tout mettre dessus Tu regardes chez Apple Ils ont tous mes contacts Ils ont mes calendriers Mes mails Etc Mais c'est que du coup Là tu centralises tout Tout ton historique web Toutes tes recherches Toutes tes préférences Toutes les courses que t'as fait Donc en réalité Toute ta personnalité Elle est sur le web Qu'on veut les admettre ou pas En réalité c'est ça Ils ont des algorithmes derrière Qui traitent tout comme il faut Pour savoir déterminer les personnes Tu crois que quand tu vas sur YouTube Tu chopes des pubs Exactement en rapport Avec les trucs que t'as recherché Sur la FNAC Ou sur Amazon Tu fais mais attends Mais comment ils font ça Ils sont devenus les meilleurs Y'a pas à chier Mais le après Google Moi de tout mettre chez Google Là ça me dérange pas pour le moment Puisque je vous conseille un livre Qui s'appelle La méthode Google What will Google do En anglais Et qui est très super bien fait Où justement le mec décortique Point par point Les stratégies de Google Comment faire grossir Son entreprise Son site etc En copiant la méthode Google Et putain Mais c'est méchamment bien pensé C'est réellement une tuerie Mais tu te dis Après il va se passer quoi Le jour où ils se font racheter Enfin ouais non Ils se font racheter Y'a personne qui a plus de tine qu'eux Mais le jour où Tout simplement Ça change de direction Où les serveurs se font racheter Ou quoi Ouais Ça pue du cul quoi De tout avoir chez une personne Ça pue du cul Chez une personne qui a tout Parce que comme je te dis Ouais chez Apple J'ai certains trucs Certains trucs là Certains trucs là Certains trucs là Mais là Tout t'amène à être centralisé T'habites pas loin de Google Ils peuvent avoir Ta connexion internet Ton téléphone Tes comptes mail Tes calendriers Tes contacts Ton historique web Tout Ils peuvent tout avoir toi S'ils font ton fournisseur D'électricité Ou de Ou de Oh merde Ou d'internet Ils savent réellement tout Pour le coup Parce qu'il faut plein de justificatifs Pour ouvrir une ligne Donc ils savent réellement tout De ta vie Où t'habites Qu'est-ce que tu fais Etc Tu utilises Google Latitude Bim Ils savent tout Deux Enfin bon C'est Ouais S'il y a du bien Il y a du moins bien Moi pour le moment Google je suis Ouais Ils font du super service Il n'y a pas à chier Ils font des trucs Mais ce qui est excellent C'est que Un autre documentaire Qui était cool C'était Google La machine à penser Sur Arte Il y est sur les Trucs de téléchargement C'était un reportage Arte Où justement Il disait Google Il tue le marché Pourquoi ? Parce qu'Analytics Par exemple Qui est le service De stats Ils te le foutent Sur le net Gratuitement T'as plein de services Qui te proposent ça Mais en payant Ben oui Ils font mais gratuit Le jour où ils lancent Un produit Il y a des millions Et des millions De personnes Qui l'utilisent Et dans la matinée Ils deviennent Le leader mondial C'est ça qui est con C'est qu'ils font Tout gratuit De venir de partager Et voilà Et Apple Qui va peut-être Faire de vrais processeurs Et on finira Là dessus Puisqu'on sait Que les processeurs D'iPad Sont fait par Samsung Zoom Et puis c'est tout Puis c'est tout Vers de vrais pros Ou Apple Peut-être des pros Ou AMD Dans les futurs Mac Moi je dis ça Je dis rien Bon 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 Puis c'est tout Voilà On a fini Plus ou moins Si quelqu'un De chez Google Si quelqu'un De chez Google Passe par là Qui veut m'embaucher Et Christian aussi Ou Qui veut faire de la pub Qui veut faire de la pub ici Ou qui veut nous sponsoriser Pour Explorer Ou alors On crée un compte Machin A des Je sais plus quoi Hein ? C'est le compte Là que t'as plus Ah un compte partenaire Sur Youtube Ouais Un compte partenaire Ça c'est le truc de taré Je suis partenaire Youtube C'est à dire que J'ai tous les avantages L'encodage prioritaire Les vidéos en 1080p Dans la seconde où je publie ma vidéo Mais le seul truc Enfin le seul truc C'est quand même bien D'avoir son encodage En 1080p instantané Mais le truc qui serait Méchamment utile Pour les vidéos Qu'on prévoit de faire plus tard C'est d'avoir des vidéos De plus de 15 minutes C'est le seul truc que j'ai pas Par contre après On peut mettre des vidéos De 50 gigas Mais limitées à 10 minutes À 15 minutes Et en plus Je peux pas mettre de pub Et Oui le compte Ah le compte AdSense Tu veux dire Ouais pour pouvoir foutre Un peu de pub sur les vidéos Sur les vidéos Ça me dérangerait pas De mettre de la pub Dans le code du blog Ça me fait chier Sur les vidéos Ça me dérangerait pas De toute façon Avec l'expérience On se pose pas Tu peux pas le faire Ouais voilà Et Ouais c'est un compte AdSense Qu'il faudrait Enfin qui rétablisse le compte partenaire Et AdSense fonctionnera Tout ça parce que Il y en a qui se sont amusés A cliquer comme des cons Sur les publicités Donc du coup Ça marche plus Ça marche plus C'est fini Au revoir C'était une super longue vidéo Parce que là franchement Ça fait du temps cogner Une heure Une heure Voilà Je pense qu'on était parti Pour faire 20 minutes Une demi heure C'est pas fini Quoi ? Non Il y en a pas encore Mais si c'est fini Non t'as pas fait L'historique du blog Oh bordel de cul L'historique du blog Donc ce n'est pas fini Vous restez encore avec nous Ouais mais on va pas le faire C'est super long Ouais C'est un genre On va faire L'historique Ouais de toute façon Je l'ai dit au début L'historique du blog Vous vous souvenez Au début je vous l'ai dit Parce que Je recherchais des actus Je m'en fous Je publie ça Je coupe pas Et qu'est-ce que je voulais dire Oui donc au début Chercher des actus sur la net Partager avec les gens Etc Je me faisais chier A chercher des trucs Donc je me suis dit Je vais les partager Avec tout le monde Et comme ça Il y a des gens qui sont venus Qui se sont dit Hop putain c'est bien Je cherchais exactement la même chose Et puis c'est tout Voilà Merci Non mais l'historique du blog De l'année dernière Qu'est-ce qu'on peut dire Le bilan de l'année dernière Le bilan même du début De quoi qu'il faut se rappeler Qu'au début On n'était pas tout nombreux Que c'était méchamment sympa J'ai sympathisé avec énormément De personnes Via le blog On me dit souvent Ouais tu réponds pas sur Twitter Tu réponds pas aux mails Tout ça C'est réellement le reproche Qui est fait J'en vois d'autres À part savoir si je suis en mot Ou hétéro Qui apparemment Ça a marqué ça Ouais Ouais bah c'est marrant Il y a de quoi Mais attends C'est marrant Ça me fait des liens Le mec t'envoie un mail Ouais t'es au mot Tu parles jamais de fille T'es au mot ou t'es hétéro Bah s'il faut parler de fille Tout le temps pour être hétéro Ouais et puis bon Ça fait de quoi Bah oui C'est certainement bref Et donc Donc on reproche souvent De ne pas répondre Sur Twitter etc Sur Twitter Les réponses sont souvent faites Mais un message privé Justement pour pas polluer La timeline Ni le widget Twitter Qu'il y a sur le blog Donc le bilan de l'année Qu'est-ce qu'il y a Je partais sur ça Je sais pas pourquoi Il y a eu l'an dernier Des trucs intéressants Quand les Apple Store Ont ouvert Ça ça avait fait Une espèce de fouet Quand je suis allé faire Les petits reportages Chez Apple J'avais J'ai eu une bonne Et une mauvaise expérience On me dit que je râle Tout le temps etc Mais c'est bien beau De vivre avec les Teletubbies Et chez Disneyland Mais ça fait pas avancer Le business Pendant ce temps Il y a des gens Qui essayent de comprendre Un petit peu Comment ça se passe Et quand j'étais allé Faire le reportage Donc pour Apple Je m'étais mis en partenariat Avec un site internet Spécialisé dans l'actu Apple Que je ne citerai pas Parce qu'ils veulent pas Et puis que j'ai pas envie Nécessairement De les citer tout simplement Donc sur Paris Tout s'est bien passé Ouais il a interviewé Vincent Cassel Ouais génial On a du contenu etc Et puis Quand on est allé à Montpellier Pour couvrir l'ouverture De l'Apple Store de Montpellier Qui s'est du coup mal passé Puisqu'on a pas voulu Qu'on pose toutes les questions Etc Donc en gros Apple voulait pas Que la presse fasse son boulot Ben là Ce compte là Je me suis retrouvé à faire C'est la seule fois Que je l'ai fait C'est envoyer une maquette Au site qui m'avait Entre guillemets Mandaté Qui me payait normalement Mon déplacement Envoyer une maquette A ce site là Pour lui dire Bon ben voilà J'ai fait ça Qu'est-ce que t'en penses Et là Je me suis retrouvé avec un Ben non Nous ça nous convient pas Il faudrait que t'enlèves Ce passage là Le passage où tu dis Qu'Apple c'est de la merde En gros quoi Et Ou alors que tu supprimes Notre logo en fin de vidéo Donc moi j'ai essayé Je me suis auto-censuré Et c'est la seule fois Que je l'ai fait Je me suis auto-censuré Et Pardon Je renvoie la maquette Et le mec me fait Ouais non c'est toujours pas bon Etc Bon bref Donc au bout d'un moment Ça m'a bien cassé les couilles Et là je me suis dit Bon ben encore une fois C'est bien les Teletubbies Tout ceci tout cela Bon Mac Forever Tout le monde sait Que je peux pas les kiffer Là c'était un autre site internet Et Et ça m'a franchement C'est un des sites C'est pas un des sites C'est le site le plus ancien Donc ceux qui sont pas débiles Sont de qui je parle Mais Ça m'a vraiment fait bizarre De voir que le site Qui est réputé Pas le plus neutre Mais extérieur Généralement En phénomène de buzz etc Qui en fait pas trop Qui est là depuis le début Géré par des anciens Tout ça Ben qui se fasse marcher Sur les pieds par Apple Et donc là ça m'a fait marrer Parce que quand tu regardes ça Tu te dis Ben que tous les médias Plus ou moins Parce que là c'est quand même Des putains de gros sites C'est des journalistes Qui bossent pour ça C'est pas des mecs normaux Des mecs normaux Des mecs standards Je veux dire C'est leur métier De relayer de l'actualité Et ces mecs là Préfèrent se dire Ben non Texte toi J'ai le mail encore Sans déconner Si un jour on me fait chier Je balancerais des trucs Ben non On préfère avoir Des bonnes relations avec Apple Parce que sinon après On est plus invité aux events Putain mais mec Tu dis réellement la vérité Et le jour où Si tout le monde fait comme ça Le jour où Apple Aura plus personne Qui spontera aux events Ils se poseront des questions On va être vulgaire Mais je trouve que Sucer la bite comme ça Ça me merde moi Sucer la bite d'une grande marque Ou quoi Se vendre tout simplement C'est comme les mecs Qui se font sponsoriser Par des grandes marques Etc Ou qui ont le blog Qui devient partenaire d'eux Qui se sentent obligés De mettre du spam De partout Partenaire d'eux Dans toutes les vidéos Et elle s'est fait En partenariat avec Ceux-ci Cela Je veux dire C'est pas parce qu'une marque Te file des thunes Elle te sponsorise Pour quelque chose Et elle attend quelque chose En retour Donc nous on a des sponsors Pour expérience Qui nous donnent des sous Du matos ou quoi On leur propose quelque chose En retour Quoi vous ça vous regarde pas Mais la marque signe pour un truc Mais dans ce truc Je m'engage pas à dire A tous les podcasts Mais eux Ils sont géniales C'est la meilleure connexion Internet du monde Eux ils font les meilleures Cartes mémoires du monde Eux ils proposent Le meilleur matos Apple du monde Enfin le matos Apple du monde C'est toujours le même partout C'est pas parce que tu vends un truc Que t'es vendu Donc c'est pas parce que T'es sponsorisé par une marque Que tu dois te comporter Comme un vendu Donc c'est vrai que J'ai pas mal été grande gueule Par le passé Et je le serai toujours Je pense Si il y a un truc qui me fait chier J'aime bien le dire J'aime bien informer les gens Mais je constate de plus à plus Que les gens sont pas prêts à l'écouter Et ça ça me fait de plus en plus chier Par contre Parce que Que tu sois pris pour un con Parce que justement T'es le seul à dire des trucs C'est bien Mais que Quand tu dis un truc Les gens te mettent en doute Parce que t'es le seul A dire ça C'est pas parce que Les gens sont nombreux à avoir tort Qu'ils ont raison Ça c'était un pote qui disait ça J'aime beaucoup cette phrase C'est pas parce que Les gens sont nombreux à avoir tort Qu'ils ont raison Donc voilà L'historique du web On a pas fait ça du tout On est totalement parti sur notre sujet Ouais il y a eu quoi Il y a eu Apple Il y a rien eu C'est excellent cette année Il y a eu des produits testés Il y a eu le petit Nex 5 Ici Qui a été excellent Il y a eu Les caméras GoPro Là aussi avec une petite désillusion Pas pour la caméra Il y a eu Il y a eu Quoi d'autre Il y a eu l'arrivée sur Grenoble Et puis c'est tout Qui a pas mal changé de choses Puisque quand j'étais sur Toulouse Etc Sur Tarbes Pardon les vidéos étaient bien plus Flex etc Et puis j'ai eu la chance De rencontrer une personne Qui m'a dit Mais non Faut que tu fasses du contenu pro Toi t'es fait pour faire du contenu pro Faut que tu fasses du contenu pro Et donc Et ce jour là C'est deuxième connerie J'ai écouté cette personne Et finalement Ça fait de la merde Mais un truc Ça non Parce que je suis pas fait Pour faire du contenu pro C'est pas parce que Tu me mets deux éclairages Une caméra Sympa Un Nex etc Un micro bluetooth C'est avec ça que c'est enregistré Que t'es fait pour faire du contenu pro Il y en a qui sont fait Pour être journaliste Qui sont fait pour faire de la télé De la radio ou quoi C'est pas moi quand même Être sérieux sur un truc Ça me casse les couilles de suite Et donc à une époque Je me suis dit Bon je me suis fait pour faire ça Le mec est censé avoir de l'influence Dans son taf Donc je vais me mettre au boulot Je vais faire du contenu pro Et en réalité Ça a fait chier tout le monde Moi le premier Et quand les visites ont commencé à chuter Je suis pas quelqu'un Qui m'en inquiète particulièrement Mais quand au bout d'un moment Je commence à me faire insulter Je me suis dit Ouais là il y a des couilles Et en fait tout simplement Il faut faire du contenu Que t'aimes faire Et puis c'est tout simple Bon roi à toi Et non il faut faire du contenu Que t'aimes tout simplement Et puis je finirai là dessus Parce que ça devient long Faire un blog C'est bien C'est même le top Donc j'en vois souvent Qui disent Ouais mais Loquan Pour revenir à ce qu'on disait au début Les commentaires Les articles Les mails Les tweets etc Tu réponds pas trop aux gens Etc Liberté d'expression On clame partout la liberté d'expression en France Mais peu de gens Ont suffisamment Pas de couilles Puisque ça a rien à voir Avec un organe mâle Ou quoi que ce soit Mais peu de gens Ont le courage peut-être De se lancer Et de se dire Bah t'es ce que je pense Je vais le proposer à tout le monde Alors c'est Si je me trompe J'espère que Fredo me corrigera Mais c'est Je pense que Fred a voulu faire Avec Binux par exemple C'est proposer à tout le monde La possibilité de Bah de partager Que ça soit en HD ou pas De s'exprimer Et de dire ce qu'on pense Donc le plus important C'est dans tous les cas Je finirai là dessus Parce que c'est réellement Ce que j'aimerais que vous fassiez Si vous avez des trucs à dire Si au lieu de poser des petits commentaires Par là De faire des tumblers Des ceci des cela Achetez votre nom de domaine Ça coûte 10 euros par an Prenez un hébergeur à la con Ça coûte pas cher du tout Et mettez vos petites idées dans la ligne Même si c'est des vidéos pourries Même si c'est des articles Sans queue ni tête Ou que c'est juste de ligne Une pensée du jour ou quoi Faites des articles Partagez Écrivez sur le web Il y a de plus en plus De gros médias Qui se disent Autoritaires sur un secteur Mais si vous avez un secteur Dans lequel vous êtes bon Ou que vous aimez Tout simplement Faites des trucs par passion Et ça vendra toujours mieux Que tout ça C'est un peu moralisateur Mais c'est un message à faire passer C'est tout Ce qu'il y avait à dire Tu me fais chier Et voilà Donc Christian était derrière la caméra Et je vais pas allumer le nex suffisamment rapidement Pour qu'on voit Christian Hop petite mise au point Salut Christian Il bouge pas Il dit rien Il parle pas On ne l'entend pas Ceci était donc une petite caméra Et on vous montrera le reste du setup Un autre jour peut-être C'est tout Ce qu'il y avait pour aujourd'hui Ça a fait quand même pas mal On était parti sur 20-30 minutes Et on a fait bien bien long C'était Locan pour Locan.fr Pour les 3 ans de Locan.fr Merci à tous d'être fidèles à ce site De venir tous les jours Abonnez-vous au podcast Au FluirSS Au Twitter Au compte Facebook Etc Et on est reparti Pour au moins une année A partager en haute définition Ciao ciao Je lance Je repars Enregistrement Ciao ciao Et ce qui est beau C'est que ça filme toujours Et là C'est superbe Oh la 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 C'était pas mal Le premier C'était superbe T'as eu un moteur Rolls-Royce Dans l'estomac Il faudrait le vendre celui-là Vous cherchez un animateur en haut Je vais enfin pouvoir voir Un bruiteur Il faudrait la vendre à Arte C'est celle-là Oui Les gars On a une vidéo Une heure Une heure ? Non je sais pas Mais ça l'air super Ouais Je vais faire péter le serveur En même temps Quand tu vois On a commencé Je sais pas Qu'hier C'est déjà 5h Il y a énormément Je pense qu'il y a au moins une heure Mais en contenu en plus En coupant les conneries Je pense qu'il y a vraiment une heure C'est ça le pire Bon